bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous parler de ma machine un retour d'expérience maintenant ça fait entre deux ans et demi et trois ans alors c'est une Holzmann c'est une bs128 hdr 128 c'est la largeur de coupe qu'elle peut encaisser il y eu beaucoup de transformation de fait dessus j'ai été obligé parce que au départ elle faisait que déjanter alors la lame qui s'enlève à chaque fois c'est casse-pieds surtout au milieu d'un morceau de de métal en train qu'on vient de couper c'est coincé dedans c'est difficile à ressortir et j'ai fait comme tout le monde j'ai cherché comment faire chercher la solution pour qu'elle fonctionne alors sur internet heureusement et sur youtube en particulier il y a deux deux gars français qui en ont et qui ont déposé leur avis et du coup j'ai suivi un petit peu ce qu'ils ont fait donc le premier c'était nicoff macker qui expliquait comment faire pour les réglages ça m'a bien aidé je reconnais mais bon ça j'ai galéré quand même j'ai galéré et ensuite il ya eu un jeune g et sa chaîne c'est j'ai créé j'ai plus loin créé je pense que c'est grégory son prénom mais et donc lui par contre a fait des avancées plus intéressantes donc il a repris ce qu'a fait nicoff macker mais en plus il a apporté d'autres d'autres solutions donc entre autres le les rouleaux pour maintenir la maître de le métal bon là il ya un mètre à peu près il ya un mètre de l'autre côté ça permet quand même d'avoir sur des coupes de 6 mètres d'avoir au moins 2m50 de de reposer et de couper au niveau moteur au niveau transmission effectivement il ya rien à redire ça fonctionne très très bien alors au début j'ai eu énormément de problèmes de déjantage alors j'ai réglé ces problèmes là de manière voilà alors j'ai fait comme les autres j'ai remis des rondelles à gauche à droite j'ai comme les autres j'ai modifié le volant ici parce que le volant d'origine c'était de la bachélite et honnêtement il faut serrer tellement fort que il n'a pas fait long du coup avec un cul de bouteille j'ai refait un volant un cul de bouteille de gaz celle avec lesquelles j'ai fait des roues industrielles voilà avec le cul de bouteille j'ai refait le volant effectivement l'étau sert un peu mieux parce qu'au départ je pensais que ça venait de lui qui serrait pas assez bien et en fait alors c'est vrai qu'il est peut-être pas tout à fait d'équerre par rapport à la lame mais en fait bon la lame elle se règle et puis ça résout le problème c'est pas très grave ça et au début je me suis dit alors quand on mettait le capot bizarrement elle déjantait à chaque fois donc j'ai résolu le problème je mets toujours le capot quand même mais au lieu de mettre toutes les vis j'en ai mis que trois je crois une deux trois et voilà j'en ai trois j'en ai trois qui qui sont en place et du coup parce que quand on aimait on les mettait tout et qu'on serrait ça rigidifiait trop le 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 bras et ça le faisait sauter systématiquement et puis donc grâce à j'ai créé j'ai fini par faire les mêmes modifications que lui donc j'ai enlevé les vis sur le volant quand on faisait des coupes à 45 qui j'ai remis des vis pardon sur le le carter et puis quand on coupait à 45 degrés et ben le le carter il touchait sur le il se posait sur le sur l'étau et ça coupait pas quoi donc il a fallu le modifier aussi pour lui faire une entaille à la meuleuse ces petites choses mais c'est agaçant à la fin on finit par avoir par se dire ça marchera jamais quoi et alors une chose aussi les lames qui sont livrés d'origine ben la lame d'origine il faut l'oublier faut l'acheter et puis faut en acheter d'autres donc j'ai monté des lames alors ça fait en trois ans et pourtant j'en ai coupé un j'ai coupé tout le meuble toute la cuisine j'ai coupé le banc qui est devant la maison j'ai coupé les tables ici j'ai coupé enfin bon en effet plein et même des le portique de garage qui a été fait avec elle c'est pareil c'est elle qui a coupé les ipn l'ipn 200 ça ne l'a pas trop bousculé au contraire ça marchait plutôt bien donc rien à dire sur les fitiacités et les lames ben je vous en trois ans j'en ai consommé 2 2 qui coupe je compte pas la première celle ci je l'ai mis à 9 pour commencer la cuisine pour me retrouver en radeau milieu alors les modifications donc il ya eu le volant et une modification importante parce que malgré tout quand j'ai changé la lame il a fallu que je recommence à zéro tout ce que j'avais résolu ça fonctionnait pas une fois que j'ai changé de l'âme donc j'ai encore recherché 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 mais j'ai fini par changer cet écrou là qui est celui du réglage d'inclinaison de la du volant d'entraînement en haut et en fait elle est trop courte du coup on peut pas avoir une inclinaison correcte jusqu'au bout alors je l'ai changé je l'ai mis un petit peu plus long c'est vrai que les dépasse de 2 mm mais depuis j'ai pu aucun problème j'ai changé une autre et j'ai remis l'ancienne lame pour voir ça bouge plus c'est vraiment impeccable faut serrer à fond aussi ils préconisent que ils préconisent de la comment de la desserrer quand on s'en sert pas honnêtement je le fais pas je change pas une équipe qui gagne ça marche comme ça je change pas voilà j'ai une scie à ruban c'est pareil je l'ai jamais fait et puis j'ai pas cassé de l'âme plus que ça et ça les déforme pas plus que ça non plus voilà alors d'autres ont eu des problèmes avec ces petites poignées là moi j'ai jamais eu de problème ça a toujours bien fonctionné bon par contre j'y vais doucement c'est clair voilà alors elle a un arrêt automatique aussi ce qui est pas mal qui est assez efficace le vérin pour l'hydraulique c'est quand même c'est quand même mieux c'est vraiment bien honnêtement c'est formidable il faut au début il faut s'y faire un peu faut vraiment attaquer doucement le le métal il faut la laisser descendre tout doucement au début et puis après c'est c'est impeccable c'est la fait de descendre trop vite forcément il va se passer quelque chose mais sinon vous même risquez même de casser la lame alors elle est amortie derrière aussi ça c'est important en fait l'amortisseur au début je m'en occupais pas trop et c'est vrai que une fois qu'on l'a bien réglé ça aide aussi à ne pas des gens parce qu'une fois qu'elle a attaqué le plat par exemple de ce métal de ce tube carré enfin rectangulé en l'occurrence une fois qu'elle a attaqué le plat elle descend très vite s'il n'y avait pas l'amortisseur je pense qu'elle casserait avant d'arriver au bout enfin celle des skins du moins même si elle casse pas celle des skins fort donc voyez ici je j'ai fait ce qu'a fait j'ai créé en fait j'ai copié je me suis pas embêté c'est très très bien en fait voilà j'ai le j'ai un réglage en hauteur pour le pour maintenir voilà et en desserrant les écrous je peux emmener mon je peux avancer et reculer mon mon système bon ça c'est un petit incident qui n'est pas dramatique voilà et le régler à la longueur que je veux voilà alors lui pareil je le lève pour le mettre alors pour maintenir la métal mais je l'utilise aussi et fréquemment alors j'utilise en fait le le rouleau comme butée voilà je le mets à la bonne distance à la distance voulue par rapport à ma lame et il me sert de butée c'est formidable d'un coup ça c'est un multi usage et on est sûr de couper tout à la même longueur alors de ce côté ci bien sûr mais aussi de l'autre côté voilà le volant que j'ai refait je vous montre très très bien dans coup il y a une poignée de transport aussi ça c'est bien pour le pouvoir à déplacer puisqu'elle a des roulettes derrière c'est lourant alors tenez là toutes les indications de la machine en faire une petite démo de coupe vous allez voir c'est vraiment formidable à voyez ce que j'aime dans cette machine c'est que ça fait pas de bruit je fais une meuleuse de la machine en fait de la machine c'est ce que c'est bien Sous-titrage ST' 501 Au niveau de la coupe c'est quand même propre, il n'y a rien à redire. Là elle n'est pas d'équerre, je l'ai utilisé l'autre jour à 45 donc je ne l'ai pas équerré. Il n'y a vraiment que ce petit ébavurage à défaire et c'est tout. Après pour souder on attaque les angles mais ça fait vraiment une coupe propre. Voilà. On peut aussi l'utiliser de cette manière là, dans cette position là pour décompresser l'eau. Alors en démontant le vérin, on peut l'utiliser debout. Mais bon moi je ne l'utilise jamais parce que je n'ai pas trop confiance. J'aime bien mes doigts. Alors en faisant une petite tablette on peut l'utiliser. On enlève les deux vis qu'il y a là, on met la tablette et ça va très bien. Mais bon moi j'aime beaucoup mes doigts alors je ne l'utilise pas comme ça. Alors pour synthétiser tout ce que j'ai dit, est-ce une bonne machine ? Oui. Est-ce que c'est à déconseiller ? Bah oui et puis bah non. Mais voilà globalement moi j'en suis dit vraiment content. Mais après avoir ramé pendant des mois. Mais maintenant que les problèmes sont réglés, c'est une machine formidable. Alors à conseiller à un bricoleur qui n'est pas expérimenté, non. Mais à un bricoleur qui a le temps et qui veut se donner la peine, il sera plus satisfait avec ça une fois que c'est bien réglé qu'avec les machines. qui sont déjà tout en taule. Quand on voit les vidéos des autres youtubeurs, on voit bien que c'est des machines. C'est pas top. Là vraiment on approche le semi pro quoi. C'est vraiment bien. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Et bah j'espère que ça vous sera utile. Ah oui le prix. Alors le prix. On les trouve à 600 et quelques euros sur un site américain de commerce. Après sur les sites français ils sont quasiment au même prix. sauf sur, ça s'appelle brico privé. Où j'ai acheté la mienne d'ailleurs. Et je l'ai payé 400 euros quand eux la vendent 650 ou 600 voire 700. Voilà donc après. Et 650 ou 400. Les problèmes sont les mêmes à l'arrivée. C'est exactement les mêmes. Voilà. Bon bricolage à tous. Et puis un petit pouce voire deux petits pouces même si vous voulez. Et puis abonnez-vous. Voilà.